Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connecté à notre web démo de ce matin sur Power BI en pratique avec notre consultant Grégory Pitot. Je m'appelle Caroline, je fais partie de l'équipe marketing de Quoxy Team et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour en apprendre plus sur Power BI. Alors, deux tout petits rappels avant que je laisse la parole à Grégory. D'abord, le fait que cette conférence va être enregistrée, ce qui fait que vous pourrez regarder l'enregistrement après si vous le souhaitez. Du coup, nous vous recommandons de bien vérifier que vos micros sont éteints pour éviter toute interférence. Et deuxième point tout aussi important, si vous avez des questions à nous poser dans la conférence, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Nous y reviendrons à la fin pendant une petite période de questions-réponses de 15 minutes. Merci beaucoup et je laisse la parole du coup directement à Grégory. Merci Caroline. Bonjour à tous. Donc, bienvenue ce matin dans cette présentation autour de Power BI. Donc, l'idée ça va être de poser les bases de Power BI au travers quelques slides que l'on va passer rapidement de manière à resituer un petit peu les bénéfices de Power BI et ce qu'il peut vous apporter au quotidien. et ensuite de basculer sur une présentation un petit peu plus concrète en allant directement au niveau de Power BI Desktop et bien créer un petit tableau de bord avec un certain nombre d'indicateurs que nous irons ensuite partager directement sur le service Power BI. Donc, nous allons démarrer cette présentation. Alors, l'idée ça va être de parcourir un certain nombre de points liés à Power BI. Donc, tout d'abord une petite introduction comme on l'évoquait pour rappeler à quoi sert déjà Power BI et puis de quelle manière on va pouvoir l'utiliser. Nous irons donc ensuite voir de quelle manière on va créer un rapport avec Power BI Desktop qui est vraiment l'outil qui va nous permettre de créer nos tableaux de bord, nos graphiques, nos divers indicateurs que l'on ira ensuite publier et partager avec Power BI Service. Une phase de démonstration qui viendra illustrer tout ce qu'on s'est dit précédemment où on pourra créer nos différents rapports et puis ensuite les partager et les publier. Et puis ensuite, de manière à clôturer cette présentation, une phase de questions-réponses où nous pourrons donc répondre aux différentes interrogations que vous avez qui auraient pu émerger suite à la présentation. Allons-en. Alors, introduction à Power BI. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Power BI ? Donc, effectivement, Power BI est la business intelligence de Microsoft Power Platform qui nous permet d'analyser, tout simplement, d'obtenir des informations sur vos données, où elles se trouvent et de n'importe où. Donc, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir faire ressortir des données, des indicateurs, à partir de diverses sources de données variées, qu'elles soient en local, dans le cloud, et de pouvoir surtout les consulter de n'importe où. Ça, c'est important. Alors, Power BI, c'est un élément qui fait partie de la suite Microsoft Power Platform, alors qui comporte un certain nombre d'éléments, peut-être en avez déjà entendu parler. Donc, dans cette Power Platform, on va disposer de Power Apps, qui est une application qui va nous permettre de créer des applications, en fait, pratiquement sans code. Low code, c'est intéressant. Ça permet à tout un chacun de pouvoir créer des petites applications, se basant sur vos données, mais sans forcément avoir des compétences de développeurs. Une partie Power Automate, qui est également partie intégrante de la suite Power Platform, qui permet de créer des processus, de pouvoir donc générer des processus, de notifications, d'actions, via un certain nombre de conditions. Power BI, donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir un aperçu de vos données, donc très rapide, et se basant sur des données hétérogènes. Et enfin, Power Virtual Agents, qui nous permet, en fait, de pouvoir créer des chatbots intelligents. Donc, voilà les quelques éléments qui font partie de cette suite Power Platform, dont Power BI fait partie. Donc, on le verra, de toute manière, lorsque l'on va utiliser Power BI, donc, sur un cas concret. Mais Power BI, c'est une application, en fait, qui fait vraiment partie de Microsoft Office 365. Donc, au même titre que les outils que vous connaissez, probablement, tels que Word, OneNote, Outlook, SharePoint. Donc, nous avons toute cette suite logicielle. Et Power BI, donc, fait partie de Microsoft Office 365. Au même titre que ces autres éléments. Et c'est pour ça qu'on verra, on va avoir, en fait, des possibilités de communication avec ces outils, qui sont, bien entendu, intégrés, de manière à pouvoir, par exemple, partager facilement, en fait, des rapports, ou utiliser des sources de données, donc, qui sont communes, et que vous connaissez, donc, au sein de l'univers Microsoft. Ce qui veut dire que si je dispose d'Office 365, est-ce que Power BI est déjà inclus dans mon abonnement ? Alors, effectivement, ça peut être le cas. Il faut vérifier si, en fonction de l'abonnement, en fait, que vous pouvez posséder. Il y a certains abonnements, comme Microsoft Office, suivant le programme E5 de mémoire, qui doit disposer, en fait, de Power BI inclus. Sinon, c'est tout simplement, en fait, une option que vous pouvez acquérir juste en supplément. Alors, on le verra, sur la... Des dernières diapositives, je vous montrerai les différents types de licensing qui sont actifs, en fait, pour Power BI, et ce qui permettra de vérifier ce point. Donc, dans l'écosystème Microsoft Power Platform, donc, Power BI, on l'a vu, se situe, eh bien, au même titre que les applications Power Apps pour Automate, Power Virtual Agents. Et l'idée, eh bien, ça va être, eh bien, tout simplement de se baser sur les fonctionnalités proposées par Microsoft, telles que des connecteurs, des fonctionnalités d'intelligence artificielle, le Dataverse, qui est vraiment, en fait, un univers de données communes à l'ensemble des produits Microsoft. Eh bien, on va pouvoir se baser sur ces différents éléments, avec, bien entendu, les fonctionnalités de sécurité, de gouvernance qui sont utilisées dans vos entreprises avec les produits Microsoft, de manière à pouvoir, eh bien, mettre à disposition d'applicatifs tels que Dynamics 365, Teams, Microsoft Office, Azure, etc., eh bien, de pouvoir utiliser ces fonctionnalités de Power Platform, et notamment de Power BI. De manière, par exemple, eh bien, avec Power BI, de pouvoir mettre à disposition sur des applicatifs Microsoft, eh bien, des accès à des tableaux de bord et des reportings qui soient créés avec cet outil. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, concernant, cette fois-ci, Power BI, en faisant un focus sur celui-ci, qu'est-ce que Power BI ? Donc, c'est, bien, tout simplement un ensemble de services logiciels, d'applications, de connecteurs, donc, on le détaillera quand on fera le cas pratique, eh bien, qui vont permettre, tout simplement, de transformer des sources de données, alors, qui peuvent être de différentes natures, des bases de données, je dirais, en interne sur votre propre réseau, des fichiers Excel, des services web également, donc, toutes ces différentes sources de données, eh bien, que l'on va pouvoir travailler, de manière, eh bien, à proposer, tout simplement, des informations sous forme d'indicateurs, de graphiques, qui soient visuels, immersifs et interactifs, c'est le but. Donc, via ce cheminement, eh bien, sur les différentes sources de données qui sont proposées, quelle que soit leur nature, on va pouvoir les connecter, les travailler avec Power BI, de manière, ensuite, à les restituer. C'est vraiment le but de Power BI. Donc, l'idée, également, principale, c'est de pouvoir mixer l'ensemble des types de sources de données, en fait, qui sont à votre disposition, donc, qu'elles soient locales, hébergées chez un hébergeur, ou, tout simplement, dans le cloud, quelle que soit, également, la nature de vos données, on l'expliquait, donc, que ce soit, eh bien, des bases de données SQL, des fichiers Excel, des tas d'accès, des services sur le web. Donc, on va pouvoir, eh bien, utiliser ces différentes sources de manière à pouvoir proposer et partager, surtout, puisque c'est le but final, partager ces informations, donc, avec des personnes de votre entreprise. Donc, les différents composants de Power BI, on va les décrire quand on va créer notre état. On verra qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Donc, Power BI Desktop, on ira passer un petit peu de temps sur ce produit, parce que, eh bien, c'est tout simplement l'application Windows, donc, cette fois-ci, installée en local sur votre machine, qui va vous permettre de créer vos propres rapports. Donc, ça, c'est déjà un premier point, de manière à pouvoir, eh bien, constituer les données sur lesquelles vous allez travailler, pouvoir les transformer, et ensuite, eh bien, créer les différents visuels dont vous avez besoin. On utilisera également Power BI Service, cette fois-ci, de manière à partager et organiser vos tableaux de bord. Donc, là, on est non plus sur une application locale, mais sur un service, donc, dans le cloud, et notamment, au travers, on l'a vu, Microsoft Office, donc, de manière à pouvoir, eh bien, mettre à disposition des utilisateurs que l'on souhaite, eh bien, les différents tableaux de bord qui ont été créés. Et enfin, Power BI Mobile, donc, qui est cette fois-ci une application mobile, donc, à télécharger sur vos smartphones, de manière à pouvoir, eh bien, consommer les différents tableaux de bord qui ont pu être créés. Voilà. Donc, voilà les différents composants de Power BI, donc, que l'on ira détailler. Et l'idée, donc, c'est d'avoir un petit peu ce cheminement, donc, la création des différents états et des visuels que vous souhaitez mettre à disposition via Power BI Desktop. La publication, ensuite, sur le service Power BI, de manière à pouvoir le partager avec l'ensemble des utilisateurs. Et enfin, pourquoi pas, l'utilisation au besoin via les terminaux mobiles avec l'application Power BI Mobile. Donc, là, on a décrit en quelques slides, je dirais, l'environnement dans lequel on va naviguer autour de Power BI. L'idée, maintenant, ça va être de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en voyant, eh bien, quel est le processus de création des rapports de manière à pouvoir, ensuite, eh bien, en créant de toutes pièces ensemble. Donc, pour illustrer ce que l'on évoquait autour des applications et des différents composants de Power BI, donc, on évoquait Power BI Desktop pour la création, Power BI Service pour le partage et la mise à disposition, ainsi qu'éventuellement des applications mobiles. Donc, on va avoir, eh bien, toute une phase où on va, dans un premier temps, se connecter sur les données qui nous intéressent, transformer les données, rajouter des champs calculés, ce genre de choses, modéliser dans une phase 3 en modifiant éventuellement, eh bien, les relations qu'on va pouvoir utiliser entre les différentes tables qui vont rentrer en ligne de compte dans notre tableau de bord. C'est le visuel, tout simplement. Donc, cette fois-ci, l'aspect vraiment à destination des utilisateurs finaux, également, au sein de Power BI Desktop. Nous irons publier au sein de notre application Power BI Desktop. Et enfin, le partage, la consultation et l'exploitation des données, cette fois-ci, au sein de Power BI Service. Donc, la partie, je dirais, le portail, en quelque sorte, un Power BI à disposition dans Office 365, de manière à pouvoir consommer les tables de bord. Et pourquoi pas, des applications mobiles, également, comme on l'évoquait, ou bien des applications sur Internet, tout simplement, si on souhaite mettre à disposition nos états, sur un site public, par exemple. Je pense que, dans ce cas-là, une question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il est possible de consulter, en fait, des rapports Power BI autrement que via le portail ou les applications Power BI ? Oui, tout à fait. On évoque simplement, là, ici, le cas le plus, je dirais, le plus standard où on va mettre à disposition les états via le portail Power BI Service ou bien via l'application mobile, comme on l'évoquait. Mais on va pouvoir également encapsuler dans certaines applications. Alors, je pense notamment aux applications Microsoft telles que Dynamics for Sales ou Business Central. On va pouvoir, donc, encapsuler des états Power BI et les consulter directement dans l'application comme s'ils étaient parties intégrantes, en fait, de ces applications. Donc, c'est le cas pour les applications que j'ai citées. De plus en plus, les éditeurs, eh bien, ont proposé ce type de fonctionnalités puisque, donc, Power BI est de plus en plus utilisé et reconnu comme un outil très intéressant pour la génération de tableaux de bord. Donc, la partie connexion aux données, encore une fois, là, je passe rapidement sur ces éléments puisqu'on le verra en réel tout à l'heure quand on va créer notre état, mais ça vous permettra également d'avoir, eh bien, ce petit document pour le consulter, eh bien, une fois que l'on aura effectué cette présentation. Donc, on va pouvoir se connecter comme on l'évoquait à plusieurs types de données. Alors, vous avez vraiment un très, très grand nombre de connecteurs qui sont déjà présents en standard avec la solution qui vous permettront, eh bien, de vous connecter à des fichiers Excel, des bases de données, ce que le serveur. Alors, je parle ici de Microsoft, mais vous voyez qu'on a des bases de données Oracle, IBM, etc. Donc, vous avez toutes les données les plus, les connecteurs les plus courants du marché, en fait, à disposition directement dans Power BI et ceux-ci sont agrémentés au fur et à mesure du temps. Chose importante, lorsque vous connectez à vos données, vous avez la possibilité de travailler soit en import, soit via un mode que l'on appelle Direct Query. Alors, import, vous allez charger vos données au sein de Power BI et elles seront rafraîchies régulièrement suivant un paramétrage que vous choisirez, soit en connexion directe tout simplement avec les données sur lesquelles vous vous êtes connecté. Donc, on a ces différents types de possibilités qui nous sont offertes de manière à pouvoir choisir le mode le plus approprié. Donc, cette phase de connexion sur laquelle on va se connecter aux données qui nous intéressent, on va pouvoir ensuite transformer ces données grâce à l'éditeur Power Query qui est intégré à Power BI Desktop qui va nous permettre et on fera donc l'exemple de rajouter des champs calculés, d'agréger des données en fonction de certains critères de regroupement, ajouter des champs conditionnels, etc. Donc, on va pouvoir travailler avec les données qui nous sont fournies dans les différentes sources et les mettre réellement en forme suivant ce que l'on souhaite. Alors, sachant que les modifications que l'on va faire n'impactent pas, bien entendu, la source de données. Là, on va travailler dans l'univers Power BI sans impacter la source de données qui est à l'origine de l'interrogation que vous souhaitez faire. La phase 3 de modélisation où là, on va travailler avec les relations qui vont lier entre elles les différentes tables que l'on va utiliser. Donc, la possibilité de modifier des cardinalités, des relations, rajouter des relations, en supprimer certaines aux besoins suivant les interrogations que vous pouvez faire. Donc là, on fait quand même appel à des notions de base de données. si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, quand vous allez récupérer les données de votre base, vous allez de toute manière récupérer les relations qui sont déjà en place avec votre base de données. Donc, vous pouvez les utiliser en l'état. Et enfin, la partie la plus, je dirais, visuelle, c'est bien entendu la création des indicateurs et du tableau de bord final. Là, l'idée, ça va être de mettre en place et de mettre en forme les données que vous avez pu travailler dans les différentes étapes précédentes de manière à créer vos graphiques, vos filtres, vos différents objets qui feront donc le tableau de bord final qui sera ensuite partagé aux différents utilisateurs. Donc, une fois qu'on a pu créer notre tableau de bord, on ira le publier tout simplement directement, encore une fois, dans Power BI Desktop de manière à pouvoir l'envoyer vers le service Power BI pour qu'ensuite, on puisse le partager avec différents utilisateurs de notre choix. Donc, le partage au sein de Power BI Service, cette fois, de manière à choisir avec qui on le partage et avec quel droit puisqu'on va pouvoir également gérer un certain nombre de droits liés à ce partage de tableau de bord. De manière à pouvoir ensuite le consulter de la manière que l'on souhaite, comme on l'évoquait, soit directement via le portail, l'application mobile, dans Teams éventuellement, SharePoint ou une page web. Ensuite, on a toute l'attitude de pouvoir choisir le mode de consommation de notre état. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va retracer les différentes étapes que l'on a pu évoquer en créant un tableau de bord de toutes pièces avec notre outil Power BI Desktop. comme on l'évoquait, c'est une application Windows qui peut être téléchargée sur le marketplace Windows. Vous allez rechercher cet outil. Il est téléchargeable gratuitement et vous pouvez faire un certain nombre de créations de tableau de bord. avec, on verra dans la partie licensing, vous avez une licence gratuite Power BI qui peut être utilisée qui vous permet déjà de faire un certain nombre de choses mais qui ne vous permet pas de partager ensuite le résultat de ces graphiques. Donc, nous sommes dans Power BI Desktop, l'applicatif qui va nous permettre de créer nos différents états. Alors, je suis connecté, vous voyez, tout endroit à droite à Power BI via le service Power BI comme on l'évoquait. mais ici, je travaille en local, je suis sur mon PC avec mon application Power BI Desktop. Donc, la première étape comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça va être, dans un premier temps, d'obtenir les données. Donc, je vais me connecter à ma source de données de manière à pouvoir récupérer les tables et les données qu'elles contiennent de manière à pouvoir créer mes différents états. Donc, j'ai, comme vous voyez, à disposition toute une série de connecteurs. Alors, en cliquant sur le petit plus, je vais avoir à disposition vraiment, l'entièreté des possibilités de connexion qui me sont offertes et on va voir qu'il y en a un certain nombre qui sont disponibles et donc qui viennent au fur et à mesure s'agrémenter en fonction de ce qui nous est proposé par Microsoft. Voilà, donc, par catégorie, je vais pouvoir aller rechercher les différents connecteurs qui m'intéressent. Donc, j'ai du, vous voyez, j'ai du Sybase, du MySQL, du Google, du Azure, bien entendu, des connecteurs avec Dynamics 365, Dynamics Nav, Business Central, voilà, toute une série d'outils, en fait, de logiciels avec qui, eh bien, j'ai la possibilité de discuter. Alors, moi, là, je vais utiliser tout simplement une source de données qui m'est proposée par Microsoft sous la forme d'un flux au data, donc un service web, tout simplement, qui va me permettre, eh bien, de récupérer des données. Donc, je vais sélectionner mon type de données au data et le système va tout simplement, eh bien, me demander de renseigner une URL, donc ce que je vais faire de suite. Et voilà, donc ça me permet de me connecter à une base de données en ligne qui est proposée par Microsoft pour faire des tests. Très bien. Je valide mon URL et je vais pouvoir ensuite, eh bien, accéder à, eh bien, la base de données qui se cache derrière l'URL que je vous ai présentée. Donc là, bon, je vais illustrer un exemple assez simple de manière à vous présenter les différentes étapes de création. On peut bien entendu envisager des scénarios beaucoup plus complexes. Là, étant donné qu'on a un temps un peu restreint, on va aller à l'essentiel. Donc, je vais récupérer, vous voyez, au niveau de cette source de données, j'ai un certain nombre de tables qui me sont proposées. Ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer, pourquoi pas, ma table des clients. Voilà, avec un aperçu qui vous permet, eh bien, de visualiser quelles sont les données qui sont contenues. je vais prendre également mes commandes, ainsi que ma table, par exemple, ok, je vais récupérer mes produits, ça va m'intéresser également, et puis enfin, eh bien, des ventes par catégorie de produits, ça également, ça peut être utile. je pense qu'on va déjà travailler avec ces éléments. Alors, je pourrais, comme on l'évoquait, transformer mes données, c'est-à-dire, eh bien, aller déjà regarder, créer des champs calculés, etc. Moi, dans un premier temps, je vais choisir de les charger, et puis on va voir ensuite de quelle manière on va les utiliser. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a toujours la possibilité de charger ces données, de les transformer par la suite, ou bien de les transformer avant de les charger. on fait un petit peu ce que l'on souhaite au niveau de la méthode. Alors, vous voyez que j'ai en fait mes connexions qui se font, et je vais récupérer bien mes données dans Power BI Desktop de manière à pouvoir travailler dessus. Donc là, on récupère nos données depuis le service que l'on évoquait, le service de data, et je vais donc ensuite travailler en local dans Power BI avec les données qu'on aura pu récupérer. Donc, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que, eh bien, on est en local, donc on n'interfère pas avec la source de données qui est sur laquelle je me suis connecté. Et si vous avez des utilisateurs qui travaillent sur cette source de données, ça n'impactera pas les performances. Donc, j'ai récupéré mes données. Je vais pouvoir ensuite, vous voyez, sur le menu qui m'est proposé tout à fait à gauche, je vais pouvoir travailler sur différents aspects qu'on a évoqués. Donc, le modèle de données, voilà, avec les différentes tables que j'ai pu récupérer. On va y revenir. la partie, ici, je dirais, consultation et transformation des données où je vais pouvoir, eh bien, visualiser grâce, voilà, à la partie de droite, ici, où j'ai la liste de mes tables ainsi que les champs qui sont contenus dans ces tables. Donc, je vais pouvoir les visualiser et on verra qu'on va pouvoir effectuer un certain nombre de modifications à ce niveau. et enfin, la dernière partie tout en haut qui va me permettre, eh bien, de créer mon visuel avec les différents objets qui me sont proposés. Donc là, dans un premier temps, nous, on va travailler sur cet aspect, eh bien, modélisation de données avec nos différentes relations qui sont utilisées. Donc, dans un premier temps, vous voyez que j'ai une source de données ici qui m'est proposée en anglais. donc, je vais tout simplement renommer, pourquoi pas, mes éléments. Je vais dire que ça, c'est ma table client. Ça sera un petit peu plus visible. Voilà. Ici, je vais avoir ma table qui va l'appeler mes commandes. Vous voyez que ça n'impacte pas du tout en fait à ma source de données. Là, je travaille en local. J'ai importé mes données. Je travaille avec mes tables. Je peux les renommer comme je le souhaite. Et ici, ça va être mon temps. je donne le nom que je souhaite. Total par client. Voilà. Donc, je pourrais faire de même avec mes champs, bien entendu, de manière à pouvoir avoir une visibilité un petit peu plus précise mes produits. et mes ventes produits par catégorie. Voilà. Très bien. Alors, à ce niveau-là, j'ai récupéré mes données. Vous voyez que j'ai accès en fait aux différentes relations qui sont comprises dans mes différentes tables. Et je peux, eh bien, au besoin, agir sur celle-ci de manière à préciser quelles relations sont réellement effectives entre mes différentes tables. Donc moi, ce qui va simplement m'intéresser ici, c'est lier mes clients à mes commandes grâce à un identifiant de client. Mes commandes à la table que je m'appelle montant des ventes avec, eh bien, cette fois-ci, l'identifiant de ma commande. Et puis mes produits, bon, eux qui sont oubliés par le nom du produit, ce qui n'est pas forcément très judicieux, mais je n'ai pas l'identifiant à disposition, donc on va s'en contenter. Et donc, à tout moment, eh bien, je peux visualiser le contenu de ma relation, éventuellement interagir dessus, changer la cardinalité, le sens, etc. Pas de plus dans le détail, là, on fait plutôt aspect à des fonctionnalités de base de données. J'ai pu faire mes modifications au niveau de ma modélisation, donc ça déjà, ça m'intéresse. Et je vais maintenant pouvoir, eh bien, tout simplement commencer à transformer mes données. Donc à ce niveau, vous voyez, j'ai ici un petit bouton de transformation de données, je vais cliquer dessus et je vais être directement redirigé dans ce que l'on appelait, eh bien, notre fameux éditeur Power Query, vous le voyez tout en haut de l'écran. Ou bien ici, je vais pouvoir travailler sur mes données et, comme ça on l'a dit, on les transforme. Donc j'ai sur le côté mes différentes tables à disposition que je peux visualiser, donc avec leurs différents contenus. Et moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, eh bien, ça va être de faire des transformations sur, ici, on entend des ventes totales par client. Alors, j'ai à ce niveau plusieurs possibilités. J'ai déjà la faculté de pouvoir bien réordonner mes colonnes, mon temps, je vais le mettre plutôt à la fin, c'est un petit peu plus logique. Et puis, je vais faire, je vais la dupliquer cette table tout simplement parce que je vais faire un certain nombre de modifications dessus et je vais quand même conserver ce premier état. Donc voilà, en faisant un clic droit dupliquer, eh bien, j'ai dupliqué ma table et je vais pouvoir la renommer. On va l'appeler Somme des ventes totales par client. Vous voyez que c'est très simple, j'ai récupéré ma table en montant des ventes, je l'ai renommé, je la duplique et je vais pouvoir travailler dessus de manière à pouvoir faire les opérations que je souhaite. Donc, dans un premier temps, je vois que j'ai bien mes clients, des numéros de commandes, des dates, des montants. Donc là, j'ai vraiment en fait mes commandes par client, par date. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un regroupement par client. Donc, je vais sélectionner tout simplement ma colonne. J'ai à disposition dans ma barre d'outils, alors, regrouper par et directement, j'ai un assistant qui va me proposer de faire une manipulation. Donc effectivement, je vais regrouper par company name. Mon nouveau nom de colonne, eh bien, ça va être la pléorale des ventes. Voilà. Et mon opération, ça va être tout simplement de faire une somme de ma colonne celle de ma honte. Voilà. Basiquement. Vous voyez, ça reste assez simple. Je valide par OK et j'ai automatiquement une concaténation qui m'est offerte avec, par société, la somme des ventes de mes différents clients. Alors, vous voyez, j'ai toute une série de fonctionnalités qui sont à disposition des fractionnements de colonnes, des fusions de requêtes, rajouter des colonnes qui soient calculées ou conditionnelles. Ce qui va m'intéresser également, bon là, ça reste assez utile. J'ai mes montants des ventes par société, mais je vais vouloir rajouter des informations. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la fonctionnalité de fusion de requêtes qui est tout en fait en haut à droite de manière à pouvoir récupérer des informations en provenance d'une autre table. Je clique sur ma fusion de requêtes. Je vais choisir la table avec laquelle me connecter, ici en l'occurrence, ma table client. Je vais choisir je vais choisir la liaison qui va se faire ici sur le company name. Encore une fois, l'identifiant de la société aurait été plus judicieuse, mais je ne l'ai pas à disposition dans cette source de données. Je vais faire cette liaison sur mes sociétés et je vais pouvoir aller récupérer des informations en provenance de ma table client. donc à ce niveau, ce qui va m'intéresser, je vais récupérer la région et le pays de mon client qui n'était pas présent dans la table d'origine. Voilà, donc ça va avoir pour faculté, tout simplement, de me rajouter des champs qui n'étaient pas prévus en standard au niveau de ma table vente de produits, montant des ventes totales par client. j'ai fait une fusion de requêtes et je vais me lier à ma table client de manière à récupérer en supplément ces informations. Voilà le type de manipulation que l'on peut faire avec la transformation de données. Alors, je vais rajouter également une nouvelle possibilité qui va être de créer une nouvelle colonne. Donc vous voyez que je vais changer d'onglet tout en haut, ajouter une colonne, voilà, et puis, alors vous voyez que c'est toute une série de fonctions des fonctions des colonnes personnalisées, des colonnes d'index, dupliquer des colonnes. Moi, ce que je vais faire, c'est rajouter une colonne conditionnelle dont je vais, eh bien, créer les conditions de toute pièce. Donc je vais appeler cette colonne catégorie client. Voilà. Et je vais dire, eh bien, tout simplement, si ma somme des ventes est supérieure ou égal à, alors qu'est-ce que j'ai comme... je vais faire 50 000, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, je serai sur une catégorie de clients VIP. Je vais rajouter une clause. Si ma somme des ventes est supérieure ou égal à 10 000, cette fois-ci, alors je serai sur une catégorie de clients réguliers. et enfin, si ma somme des ventes est inférieure ou égale à 98 999, eh bien, dans ce cas-là, je serai sur un client occasionnel. Donc là, je viens créer un nouveau champ qui n'est pas prévu en standard dans ma source de données. Je viens la créer de toute pièce au niveau de mon modèle de données Power BI. Encore une fois, on ne vient pas impacter la source de données. Je reste, en fait, dans Power BI. Je viens créer cette colonne et en cliquant sur OK, eh bien, j'ai ma colonne qui est créée et que je vais pouvoir utiliser en état. Alors, vous voyez que derrière, en fait, toutes les manipulations qu'on a faites, vous avez, en fait, du code qui est généré qui peut être, éventuellement, modifié comme vous le souhaitez ou bien, tout simplement, vous passez par les menus du logiciel qui vous permet de le modifier en mode assistant. Alors, ce qui est également important à souligner, comme on le disait à l'instant, c'est que toutes les manipulations qu'on a faites n'impactent pas, bien entendu, la source de données, on l'a évoqué. Et vous voyez que sur le côté ici, sur la partie étapes appliquées, eh bien, toutes les manipulations que j'ai pu faire, permutation de colonne, regrouper des lignes, fusionner des requêtes, créer un nouveau champ, eh bien, tout ça, ça a été historisé et à chaque fois que je vais me connecter à ma source de données, ces différentes étapes seront réappliquées. Ça, c'est également important, ça permet, eh bien, de repartir à chaque fois de la base, de la source de données d'origine et sans l'impact. Donc là, on a travaillé sur notre modélisation avec les relations au niveau des différentes tables que l'on va utiliser. on a été créé des champs calculés, conditionnels, fusionner des requêtes, je pourrais créer d'autres sites de champs, mais on va rentrer maintenant vraiment dans la partie la plus ludique sur la phase de visualisation. bien pensé, par contre, une fois que vous avez fait vos modifications, à cliquer ici sur fermer et appliquer de manière, eh bien, à valider toutes les manipulations que vous avez pu faire au niveau de la transformation de données. Et nous, eh bien, on va également, eh bien, enregistrer notre travail de manière à ne pas le perdre. Voilà, vous voyez, appliquer les modifications de la requête. Donc, toutes les petites modifs qu'on a pu faire, eh bien, on va les appliquer sur nos tables de manière à pouvoir ensuite les utiliser. Et ça, à chaque fois que vos données sont rafraîchies, eh bien, vous aurez la réapplication de ces éléments. Alors, on va l'appeler demo power BI somme 21 07 06 enregistrer. Donc là, j'enregistre comment on travaille Power BI Desktop en local sur ma machine. On est d'accord, et puis on va voir ensuite comment on va le mettre à disposition dans le cloud. Donc, nous avons fait nos manipulations sur nos relations, nous avons fait nos champs supplémentaires, on a été dupliquer notre table, créer un certain nombre d'éléments relatifs à cette, eh bien, la duplication de la table qui nous intéressait. Maintenant, on va se positionner sur la partie rapport et donc générer des visuels en fonction des éléments que l'on a pu créer. Donc, vous avez à disposition une page blanche et comme on vous indique, eh bien, vous avez différents objets à disposition que l'on va glisser et déplacer sur notre partie de feuille de canevas, comme on l'appelle, et à disposition, toujours sur le côté, eh bien, les tables avec vos différents champs de manière à pouvoir, eh bien, préciser quelles sont les données utilisées dans les différentes visuels. Donc, votre rapport peut être constitué d'un certain nombre de pages. Vous voyez que ici, j'ai une seule page, mais je peux, au besoin, eh bien, créer un certain nombre de pages avec différents rapports sur chaque page qui me sont proposées. Alors, on va créer un certain nombre d'éléments. Je vais commencer par, pourquoi pas, eh bien, voilà, tout simplement une petite carte qui va être mise à disposition sur notre, voilà, sur notre visuel. Donc, j'ai sélectionné ici mon objet carte. À chaque fois que vous sélectionnez un élément, vous voyez qu'en dessous, vous avez des propriétés. Donc, des propriétés, eh bien, qui vont concerner les champs que l'on va utiliser de manière à représenter l'information au sein de cette carte. Éventuellement, des données relatives au format, pour pouvoir modifier le titre, la police utilisée, la couleur, les bordures, les infobulles, etc. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, eh bien, c'est de positionner, on va travailler sur notre, voilà, notre petite table dupliquée, la somme des ventes totale par client. On va positionner, eh bien, tout simplement, notre pays. Donc, je le prends, je viens le faire glisser ici dans la partie emplacement. Vous voyez, donc, j'ai ma somme des ventes, j'ai pris mon champ pays, je suis venu déplacer ici. Alors, encore une fois, là, vous voyez, j'ai client compris, bon, je peux, si je le souhaite, le renommer en mettant directement pays, ce ne sera plus parlant. Voilà. Et donc, en direct, tout est modifié, pays, et le nom de ma cartographie est également, donc, impacté. Alors, dans un premier temps, ici, vous voyez que j'ai simplement le positionnement des différents pays dans lesquels j'ai mes clients. ce qui va plutôt m'intéresser maintenant, eh bien, c'est d'avoir ces ronds qui soient d'une taille relative au chiffre d'affaires effectué. Pardon. Donc, je vais prendre les sommes des ventes totales par client et je vais les faire glisser dans ma partie taille, ici, de manière, voilà, à avoir, eh bien, mes ronds qui soient, eh bien, en fonction du chiffre d'affaires effectué. Donc, après, comme on l'évoquait, eh bien, on peut intervenir sur le format. Je vais modifier, pourquoi pas, mon titre. Je vais l'appeler, ici, c'est un par pays. Je vais impacter, donc, directement. Je peux modifier la couleur des données qui sont présentées, comme je l'entends, encore une fois. on va mettre en violet. Sélectionner. Hop, j'ai cliqué à côté. Voilà. Très bien. Et donc, ensuite, dans le niveau de nos données, on va pouvoir choisir, éventuellement, si j'ai, voilà, d'autres éléments affichés dans l'infobule. Pourquoi pas, vous voyez, là, ici, j'ai simplement mon pays, ma somme des ventes. Si je souhaite également rajouter une information, eh bien, je peux la faire glisser dans mon site. On va continuer notre construction de notre rapport avec, cette fois-ci, eh bien, un histogramme empilé. Pourquoi pas. Je clique sur l'élément, je viens le positionner où je le souhaite de manière à avoir la représentation qui m'intéresse. Et la même chose, vous voyez, sur ma partie visualisation, j'ai axe, légende, valeur, affobule. Donc là, encore une fois, je vais faire, je vais glisser tout simplement dans mes valeurs la somme des ventes. Voilà. Et je vais choisir, eh bien, de les représenter également par pays. OK. Donc ça, c'est pas mal, sauf que, ce qui m'intéresserait également, c'est d'avoir la répartition par catégorie client. Donc je prends également ma catégorie client et je viens la glisser dans les jambes. Voilà. Deux manières à avoir le distinguo, eh bien, entre les chiffres d'affaires effectuées pour mes clients occasionnels, réguliers ou VIP. Je vous montre un petit peu si je le souhaite. Vous voyez que je peux en faire ce que je souhaite au niveau représentation. Alors, ce qui est intéressant, on va le voir au fur et à mesure, c'est que, vous voyez, à chaque fois, vous avez sur toutes les représentations de visuels, vous avez la possibilité soit de filtrer, vous avez des filtres qui sont à disposition qui peuvent permettre, eh bien, de filtrer soit l'entièreté de la page, soit différents objets, simplement, ou d'aller consulter, eh bien, vos données sous forme de table, de les exporter, de faire des tris, etc. Donc, ici, je peux avoir, en cliquant sur mon élément, eh bien, la représentation de mon graphique sous forme de table, donc avec les données qui sont comprises à ce niveau, sous forme de table. et ce qui est toujours également très intéressant, c'est de pouvoir, éventuellement, alors ça, on va le voir, si je reviens sur mon rapport, voilà, à tout moment, en cliquant sur vos différents objets, eh bien, vous pouvez, voilà, vous pouvez, en fait, filtrer l'ensemble des objets qui sont présents sur votre feature. Je me base simplement sur mes clients réguliers USA. Je souhaite avoir, eh bien, les informations sur mon VIP en Allemagne. Je suis automatiquement filtré dessus. Alors, ce sera un peu plus parlant quand on va rajouter des nouveaux éléments. Je vais rajouter, pour compléter notre tableau de bord, eh bien, tout simplement une table. Là, on est... Je vais bien cliquer sur ma table et je viens, eh bien, encore une fois, faire glisser les valeurs qui sont à disposition. Alors, j'aurais pu procéder également différemment. Vous voyez que, ici, si je fais une copie de mon graphique, je fais un CTRL-C, CTRL-V, je viens dupliquer un graphique existant. Voilà. Je vais me mettre un petit peu en forme. Hop. Et je vais pouvoir directement modifier son visuel en cliquant ici sur ma petite table que je voulais positionner à l'instant. Voilà. directement, il me représente mon graphique que j'avais précédemment sous forme de table. Je peux choisir, vous voyez, de l'afficher en cliquant sur le graphique secteur, eh bien, de le positionner en secteur directement. Donc, à tout moment, vous pouvez comme ça choisir quel est le meilleur visuel qui vous intéresse. Et donc, comme on l'évoquait, vous voyez, je peux, là encore une fois, si je souhaite filtrer, par exemple, eh bien, sur les éléments de France, je viens cliquer sur ma partie France et ça me fait un focus directement sur mes valeurs pour mes différents visuels qui sont liés. Donc, nous avons à ce niveau nos données, donc, sur la table somme des ventes. Alors, ce que je vais rajouter, c'est tout simplement cette fois-ci des éléments relatifs à mes produits qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc, on va positionner un trimap, par exemple, où est-ce qu'il est ici ? Voilà, trimap, on va réduire un petit peu. Hop. Et donc, pour ce visuel, eh bien, je vais regrouper au niveau de mes produits, voilà, vente de produits, je vais mettre mes catégories de produits, on va regrouper par catégorie de produits, voilà, et en valeur, eh bien, toujours pareil, mes sommes de vente. Voilà, ce qui me permet d'avoir, eh bien, mes sommes de vente par catégorie de produits avec à chaque fois, eh bien, ma petite, comment dire, infobule qui m'est proposée avec les informations qu'elles concernent. Donc, ça, c'est intéressant. alors après, vous voyez, on a toute une batterie de visuels. Là, ce qui va m'intéresser maintenant, eh bien, c'est de positionner ce qu'on appelle un segment qui va me permettre d'effectuer des filtres et de proposer surtout à l'utilisateur, eh bien, de pouvoir filtrer par lui-même les données, puisque vous voyez que vous avez cette partie, en fait, de panneaux qui vous est offert si vous souhaitez ajouter des filtres d'une manière globale ou sur un objet en particulier. Là, l'idée, ça va être de proposer, en fait, eh bien, de manière interactive des filtres à l'utilisateur. Donc là, moi, ce qui va surtout me plaire, eh bien, c'est de proposer à l'utilisateur, eh bien, de choisir tout simplement les pays sur lesquels il souhaite filtrer ces données. Et vous voyez qu'en sélectionnant simplement les éléments que je souhaite, eh bien, des tableaux, des graphiques proposés sur, je vais en sélectionner plusieurs, bien entendu, si je veux, les différentes données, eh bien, vont être filtrées au fur et à mesure en fonction des éléments que j'ai pu sélectionner. Donc là, c'est vrai pour pays, ça aurait pu être vrai pour des critères de date également, c'est exactement le même mode de fonctionnement. Et vous avez même, pour la petite histoire, des outils qui nous permettent, c'est bien de poser des questions en langage naturel. Par exemple, ici, voilà, question-réponse, je vais positionner cet objet, voilà. Et je peux interroger en direct, en fait, mes données. Je vais mettre la somme des ventes. Alors, je pensais, il faut que j'écris correctement, vente par pays. voilà, et vous voyez, en tapant en fait ma question, somme des ventes par pays, eh bien, le système a reconnu que je souhaitais avoir la somme des ventes par pays et me propose directement, en fait, une visualisation d'un état qui répond, en fait, tout simplement à ma question. Mes sommes de ventes par pays. Ça aurait pu être pareil, mais par catégorie de produits, par exemple, voilà, il vous propose en même temps des suggestions. Donc, j'ai 77 catégories de produits en fonction de la question. En fait, vous avez un certain nombre de réponses qui peuvent vous être proposées. La moyenne de somme des ventes aussi, c'est proposé de la même manière. Donc, voilà, j'ai en fait ici une représentation. bien entendu, on pourrait aller beaucoup plus loin en termes de mise en page. ce n'est pas le but. Le but est de vous montrer avec quelques manipulations comment créer facilement un rapport Power BI. Donc, je vais revenir sur mes données complètes. Voilà, impeccable. Donc, j'enregistre. Et là, je peux considérer je pourrais, comme on le disait, rajouter des pages. Mais je peux considérer bien que mon état est prêt. Je peux le mettre à disposition en fait de mes collègues. Donc, j'enregistre en local. je suis toujours sur ma machine. Et je vais pouvoir cette fois-ci, je vais juste supprimer la page 2 parce qu'on ne va pas les citer. Voilà. et je vais aller renommer la page 1. Ce sera un petit peu plus propre. Renommer la page. Voilà. Rapport des mots. OK. Donc là, je suis au stade où j'ai fait ce que je souhaitais. Mon état est prêt à être mis à disposition. Donc, j'ai dans mon onglet accueil, ici, mon petit bouton de publication qui va me permettre de pousser ce rapport sur Power BI Service. Je clique sur l'élément. Vous voulez vous enregistrer vos modifications ? Tout à fait. Je enregistre ce que j'ai pu effectuer. Et je publie. Alors, je vais publier. On va me proposer en fait où je souhaite le publier dans mon espace Power BI sur Power BI Service. Donc là, je vais mettre dans mon espace de travail. C'est très bien. Je pourrais voir en fait un dossier particulier dans lequel je souhaite le mettre à disposition. J'ai sélectionné mon espace de travail. La publication se fait. Et on va m'indiquer une fois que ce sera traité. Voilà. Opération réussie. Donc, je vais pouvoir ensuite basculer sur Power BI Service. Alors, on va le faire ensemble. Je suis, vous voyez, je me suis en fait au niveau de hop là, au niveau de mon application. Donc, je suis dans Office 365. Vous voyez, j'ai ici toutes mes applications, PowerPoint, Adlook, OneNote, etc. Donc, Power BI qui correspond à l'environnement que j'ai à disposition ici. Donc, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, mon espace de travail avec mes différents rapports qui ont pu être publiés. Alors, là, vous voyez, ils sont un peu en vrac. Je pourrais vraiment les mettre un peu plus en, les catégoriser puisque vous avez la possibilité, vous voyez, de charger des fichiers, de créer un certain nombre de choses à ce niveau. Moi, ce qui va surtout m'intéresser ici, voilà, c'est de retrouver en fait les éléments que j'ai publiés à l'instant. Demo Power BI 6 juillet 2021. Donc, j'ai deux éléments. J'ai mon rapport et ce qu'on appelle un jeu de données qui va contenir toutes les données ainsi que les modifications que j'ai pu opérer dans Power BI Desktop. Et donc, c'est ce jeu de données qui sera rafraîchir régulièrement suivant les besoins. Donc, je vais consulter en cliquant dessus et vous voyez que je vais obtenir tout simplement ce que j'ai paramétré au niveau de mon Power BI Desktop. La seule chose, c'est que maintenant, je suis sur le cloud. Je peux consulter mon rapport de n'importe où à partir du moment où je connecte sur mon espace de travail dans Office. Et je peux refaire les manipulations que je souhaite, mes filtrages, mes recherches, mes différents éléments. Et c'est à ce niveau-là que je vais avoir, alors, soit je le consulte en tant que tel sous forme de rapport, je vais pouvoir également l'épingler éventuellement à un tableau de bord puisque je vais pouvoir comme ça mixer plusieurs rapports à disposition de manière à me créer un tableau de bord beaucoup plus complet. ça, c'est également possible. Mais surtout, ce qui va m'intéresser ici, c'est de pouvoir éventuellement partager mon rapport. De plusieurs manières, soit je mets à disposition un lien que je viendrai proposer aux utilisateurs avec qui je souhaite partager. Très bien. J'ai également la possibilité de le partager via Outlook, en générant un email avec ces informations, ou bien ce qui semble être le plus intéressant via Teams. Donc, avec la possibilité d'aller choisir une équipe bien particulière dans laquelle, eh bien, dans laquelle, eh bien, je vais devoir me partager info. Je vais ouvrir mon team dans une autre fenêtre. Voilà. Donc, je vais pouvoir rechercher éventuellement une équipe avec laquelle partager ce tableau de bord. Et vous voyez qu'é bien, chaque personne qui fait partie de l'équipe bénéficiera de l'accès à ce tableau de bord pour le consulter. C'est également une autre possibilité. Alors, sachant que les personnes, quand elles vont ensuite avoir accès à ce rapport, elles pourront elles-mêmes l'épingler si elles le souhaitent de manière à le consulter régulièrement dans leur espace de travail également pour consultation. Je peux également converser dans Teams, c'est-à-dire, eh bien, sans forcément le stocker dans une équipe bien particulière, mais simplement, voilà, dans une conversation, eh bien, venir travailler autour de cet état de manière collaborative. Une des fonctionnalités, une des fonctionnalités, pardon, également intéressantes, c'est les commentaires. Vous pouvez, en fait, chaque utilisateur qui a accès à ce tableau de bord, eh bien, va pouvoir venir faire des commentaires. Bravo pour les chiffres. Ah, hop, et publier ce commentaire. Les personnes vont pouvoir répondre et, voilà, poser des questions tout simplement sur, eh bien, les rendus qui sont proposés. Donc là, on est vraiment sur de la consultation, je dirais, où les personnes vont faire l'effort de venir, eh bien, se connecter de manière à pouvoir travailler et, comment dire, eh bien, exploiter les états qui leur sont proposés. et vous avez également la possibilité de vous abonner au petit bouton qui est présent ici sous forme d'un email. on va gérer un nouvel abonnement où on va, eh bien, choisir les personnes que l'on souhaite abonner. Donc là, c'est moi qui décide de m'abonner, donc c'est simplement l'utilisateur. Ah, chiffre, et avec éventuellement un petit message, chiffre, hop, et l'idée, eh bien, ça va être, alors, je pourrais choisir à mes différentes pages si j'avais plusieurs pages dans mon rapport, mais là, je n'en ai qu'une seule, la fréquence à laquelle je vais souhaiter recevoir ce rapport, donc ça peut être tous les jours, ça peut être, eh bien, tout simplement le lundi matin, voilà, je vais choisir en fait la fréquence que je souhaite à 9h. Hop, 9h, avec date de début, date de fin, si on souhaite, et on peut choisir également, est-ce qu'on accède en fait à ce rapport, est-ce qu'on propose simplement le lien vers le rapport ou une image, une photo en fait à l'instant T du rapport. Donc, on va pouvoir enregistrer et donc l'abonnement se fera régulièrement, vous recevrez dans votre messagerie suivant la forme que vous avez choisi, le rapport en question ou le lien vers le rapport. Alors, via Power BI Service, ici, j'ai également la possibilité éventuellement de modifier mes rapports, donc avec, comme on le ferait au sein de Power BI Desktop, bon, il y a quelques fonctionnalités en moins qui sont à disposition, mais ça permet quand même de faire quelques petites modifications. Vous voyez que vous retrouvez en fait, les différents menus qui vous sont proposés à Sony. et enfin, je vais revenir sur mon tableau de bord. OK. Voilà. Il y a des mots pour un BI du 6 juillet. La modification et puis donc, comme on l'évoquait, la possibilité de l'épingler. ça, c'est intéressant. Donc là, on est sur notre tableau de bord. dans mon espace de travail, j'avais également, vous voyez ici, ce que l'on appelle un jeu de démo, un jeu de données, pardon, un jeu de données, donc démo Power BI, lui, qui va contenir en fait les données ainsi que toutes les modifications qu'on a pu faire sur nos différentes tables, les champs calculés, etc. Donc, en fonction des besoins, là, moi, j'ai choisi simplement d'avoir un jeu de données qui soit rafraîchi régulièrement et je vais pouvoir planifier, du coup, son actualisation. Et je vais choisir, eh bien, au niveau de mon paramétrage, voilà, une actualisation planifiée, je vais activer et je vais choisir, eh bien, tous les jours, suivant, une heure bien précise ou bien, je vais pouvoir rajouter également un second horaire. Vous avez, en fait, en fonction de la licence que vous avez, mais vous pouvez rafraîchir, en fait, jusqu'à dix fois vos données, c'est largement suffisant pour le type de données, donc, avec, ici, l'actualisation planifiée. Si vous avez besoin de plus, dans ce cas-là, on va plutôt utiliser ce qu'on appelait le direct query, la liaison directe avec les données de manière à avoir en temps réel les informations qui sont actualisées à chaque fois que vous actualisez votre état. Donc, voilà, je vais pouvoir positionner éventuellement des paramètres d'actualisation et donc, au-delà de ces éléments, également, eh bien, choisir, pourquoi pas, de gérer des autorisations pour l'accès, donc, à mon tableau de bord, eh bien, pourquoi pas, en fonction, vous voyez ici, je dispose, moi, d'autorisation de lecture, de repartage, je vais pouvoir, donc, à tout moment, eh bien, voir avec qui je l'ai partagé, avec quel type d'autorisation, et j'ai même à disposition, je vais revenir dans Power BI Desktop, la possibilité de gérer des, voilà, des rôles de sécurité qui me sont proposés, si je souhaite, pourquoi pas, dire, eh bien, je ne veux, je ne veux que mes utilisateurs de France, visualisent, eh bien, simplement les données de France et USA, simplement les données USA, eh bien, je vais pouvoir me créer des rôles, un rôle France, où je vais dire, eh bien, par exemple, sur mes, mes sommes de vente, je vais écrire mon rôle, et je vais éventuellement dire, eh bien, je vais positionner un filtre sur mes ventes ici, en disant, elles sont là, ajouter un filtre I égale France. Voilà, donc, on va voir constituer comme ça, en fait, des rôles de sécurité, si vraiment vous souhaitez cloisonner en plus les informations, sachant que, de toute manière, si ce sont des données qui sont accessibles via, eh bien, vos comptes Office 365, eh bien, elles seront, de toute manière, eh bien, filtrées par rapport à l'utilisateur qui est connecté à la source de données. Voilà, donc, beaucoup de possibilités, je regarde l'heure qui tourne, on arrive vraiment au bout de la présentation, donc, je vais, je vais très vite, on a vu, en fait, l'ensemble du cheminement qui est, eh bien, de création de l'état, mise à disposition, partage, je vais simplement revenir sur mon petit diaporama, donc, la publication. Voilà, pour vous faire, en quelques mots, eh bien, concernant le licensing, donc, vous avez, en gros, assez simplifié, mais trois licences qui sont à disposition, Power BI, donc, la première version gratuite, basique, qui vous permet de réaliser des rapports avec Power BI Desktop, comme on l'a vu, mais qui ne vous permet pas de les partager sur Power BI Service, dans ce cas-là, il vous faut une licence Power BI Pro, qui vous permet de réaliser des rapports et tableaux de bord en collaboration, publication, et partage, donc, c'est une licence utilisateur, au moins, donc, qui est, qui n'est pas très onéreuse, vous voyez que je vous ai mis le lien, de toute façon, qui pourra vous être, que vous pourrez aller consulter, hop, je vais revenir en arrière, c'est lente, voilà, autour de Power BI Pro, on est sur 8 euros, en gros, en utilisateur au moins, non, oui, ce n'est pas non plus problématique, à vérifier également, par rapport aux licences Office 365, dont vous disposez, si vous l'avez, il est peut-être d'ores et déjà, inclus dans votre, dans votre, dans votre licence, tout simplement, et enfin, Power BI Premium, donc là, qui est vraiment destiné à des gros systèmes décisionnels, avec des analyses, pardon, de données Big Data, éventuellement, des ressources qui vous sont proprement dédiées pour le calcul et le stockage des données dans le cloud, où là, on a des licences un peu plus importantes, mais dans la majorité des cas, c'est vrai que la licence Power BI Pro permet déjà de réaliser pas mal de choses à des coûts vraiment intéressants. heures, ces coffee Organes, des grés, �, говорить, ou là, tu sens 1.